Re-bienvenue à ce symposium du 15e anniversaire du BAF. J'en profite maintenant pour présenter le comité organisateur. En fait, on ne fait jamais rien seul et surtout quand on organise un colloque comme ça, c'est important de monter une équipe. Alors, dans l'équipe du comité organisateur, j'ai Rémi Légère, si tu veux te lever, Rémi. Merci beaucoup. J'ai Geneviève Brisson qui est ici. Voilà, merci Geneviève, qui a présidé le panel de ce matin. Et il y avait aussi Christian Guilbeault qui n'est pas ici en ce moment, qui est directeur du département de français à SFU. Et la raison que je présente mes collègues, c'est que très rapidement, dans l'imaginaire ou la conceptualisation de ce symposium, on a pensé que c'était important de revenir sur la naissance du BAF. Donc, cet après-midi, on commence avec un panel, les fondateurs, fondatrices, les pionniers, pionnières, les gens qui ont imaginé qu'est-ce que ça serait l'éducation au post-secondaire en français en Colombie-Britannique. Donc, on est très heureux d'avoir quatre personnes qui étaient là dès les débuts. Et donc, j'ai des biographies assez impressionnantes. Donc, je vais rapidement passer à travers vos bios de 4-5 pages, essayer de faire un résumé adéquat. On a des gens, des gens importants. Donc, je vais commencer avec Yolande. Yolande Grisé, je pense que tout le monde connaît Yolande ici. Diplômée de l'Université de Montréal, Laval, la Sorbonne. Elle a enseigné longtemps au département d'histoire, aux lettres françaises. Dirigé le Centre de recherche en civilisation canadienne-française. Je pense que c'est là où, moi, j'ai connu Yolande pour la première fois. Et évidemment, en 2005, ici, elle est la première directrice du Bureau des affaires francophones et francophiles. Elle a présidé l'Associée royale du Canada. Et finalement, j'ajouterai qu'elle est récipiendaire de l'Ordre du Canada. C'est très prestigieux. Sur l'écran, on a M. Robert Asselin. Bonjour, Robert. Tu nous entends? Oui, je vous entends bien. OK, très bien. Alors, au moment de la naissance du BAF, Stéphane Dion a joué un rôle très important. Et Robert était un de ses conseillers principaux. Robert a été très actif au niveau des politiques publiques à Ottawa. Il était aviseur de Stéphane Dion, Pierre Petitgrou. Il a écrit des discours et a visé Paul Martin jusqu'en 2006. À l'Université d'Ottawa aussi, il a été directeur adjoint de la section des affaires publiques et internationales. Et même récemment, durant la dernière campagne électorale de 2015, il a été l'aviseur senior du candidat qui est devenu premier ministre, Justin Trudeau. Il est un fellow au Woodrow Wilson International Center for Scholars à Washington. Et plus récemment, il était le directeur du budget au cabinet de Bill Morneau, notre ministre des Finances. Il est maintenant avec la société BlackBerry. Et il est ici parce qu'à l'époque, avec M. Dion, il était un des architectes du BAF. Merci d'être le reval. Merci de l'invitation. Jean Waters, bien, tout le monde aussi connaît Jean Waters. Il est l'auteur de ce fameux document de 2002, Appel à l'action, si je ne m'abuse, Jean, c'est bien ça. Il a été recteur de deux universités, Laurentienne et TechBC, qu'on connaît bien, nous, à SFU. Il a été président fondateur du Collège Boréal. Et d'ailleurs, je me rappelle de son bureau. C'est tous des gens que je connais depuis une vingtaine d'années. Yolande, un peu plus récent, notre connaissance. Mais je suis allé au bureau de Jean Waters et c'était l'aquarium. Tu sais, le concept du « open office » qu'on a chez Google, Facebook aujourd'hui. Jean, déjà dans les années 90, avait ce concept-là chez lui. Je n'oublierai jamais ce bureau-là. Il était au centre et c'était tout bitré. Il y avait l'aquarium, mais il y avait un bar. Il y avait un bar. Merci d'être là, Jean. Serge Corbeil, eh bien, Serge était à la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique. Il a étudié diplômé de SFU. Ce que je ne savais pas, j'ai appris ce midi. Diplômé de SFU de l'UQAM et aussi un diplôme en art et technologie. Serge est présentement directeur des relations gouvernementales régionales et provinciales chez Art Canada. Donc, aussi, un des gens qui ont un succès professionnel assez impressionnant. Et, Jean, on avait invité Iseu Friolet, qui avait dit oui, qui était directrice de la FFCB à l'époque. Et Iseu a eu un petit empêchement hier. Elle m'a appelé. Elle était vraiment déçue, je vous le promets. Et là, elle a délégué certaines de ses informations top secret à Serge Corbeil pour nous partager ce moment-là de la naissance. Alors, sans plus tarder, je vais commencer avec Serge parce qu'au départ, on est en fin des années 90, la communauté francophone revendique l'éducation au niveau primaire et secondaire. Mais ça va plus loin que ça, Serge. Est-ce que je me trompe? Oui, effectivement. De un, merci, Gino. Merci à tout le monde d'être ici. Ça fait très, très plaisir d'être là avec vous aujourd'hui, de retrouver des gens avec qui, effectivement, on a travaillé un long parcours pour arriver à la création du Bureau des Affaires francophones francophones à SFU. Et de voir, 15 ans après, que l'idée était la bonne puisque le BAF continue d'exister, que les étudiants sont là, les étudiantes sont là. Donc, je pense que les gens qui avaient fait état de la demande avaient vu juste. Et donc, c'était encore, pour moi, le plus grand moment d'être ici aujourd'hui et de voir que, 15 années après, le Bureau est toujours très actif avec les cohorts d'étudiants et d'étudiantes. Mais effectivement, donc, Gino, tu disais, l'idée derrière le Bureau, qui au départ, le concept comme tel n'était pas très clairement défini. Tout ce qu'il y avait, c'est, en 1996, il y a eu le premier grand jour, on a une grande étape dans la francophonie de la Colombie-Britannique, c'est la création du Conseil scolaire francophone. Même s'il y avait une éducation en français qui existait depuis très longtemps en Colombie-Britannique, l'éducation qu'on appelait le programme cadre à l'époque, il y avait aussi l'immersion en français qui existait. L'arrivée du Conseil scolaire francophone après vraiment des années et des années et des années de travail dur, presque de combat de certaines personnes qui ont été là. Je vois les gens qui ont été très, très impliqués. Renée, ici, qui a été président du Conseil scolaire francophone. Donc, avec l'arrivée du Conseil scolaire francophone, il y avait cette grande étape de franchie. Et les gens se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on fait après? Il y avait déjà des programmes qui se donnaient en français à SFU, il y en avait à UVic, il y en avait à UBC, il y avait Éducacentre, qui était le collège d'Éducacentre qui existait. Et la communauté francophone avait dit à la Fédération des francophones, il faudrait avoir une institution aussi postsecondaire qui donne, qui donne, qui s'occupe de l'éducation et qui donne des programmes en français aux étudiants qui sortiront donc du programme francophone qui existe avec le Conseil scolaire francophone. Donc, quelle forme ça devrait prendre? Comment ça s'articulerait tout ça? Ce n'était pas encore très clair. Donc, la première étape, c'était, bon, avec le mandat d'aller de l'avant, on s'est dit, on va faire un peu de travail. On va aller chercher certaines ressources pour déterminer qu'est-ce que ça serait, ce programme francophone-là au niveau postsecondaire. Et de là, on a eu un comité de travail qui a été mis en place. Il y a des gens de la Fédération des parents francophones, les gens du conseil scolaire, il y avait des gens d'Éducacentre et autres, des institutions francophones postsecondaires, pas francophones, des institutions postsecondaires, mais qui donnaient des programmes en français. Et avec Marc Godbout, qui est venu nous épauler. Marc avait un parcours dans la francophonie aussi très intéressant. Il avait été sous-ministre de l'éducation, si je me rappelle bien, en Ontario. Donc, il est venu nous appuyer un peu pour aider à coordonner les travaux de ce comité-là. Et c'est devenu un peu plus clair que, oui, il y avait un besoin, oui, il y avait un désir d'aller de l'avant. Et ensuite, avec Daniel Savas, qui était à l'époque un des vice-présidents chez Angus Reid, la firme de sondage, et qui était aussi, si je me souviens bien, je ne sais pas s'il y en a encore, il était à SFI, il a été… Oui, donc, et donc, Daniel nous a appuyé à se voir, il faut aller maintenant voir, bon, oui, des programmes en français, mais qu'est-ce que ça serait, quoi ça ressemblerait, lesquels, comment, pourquoi, etc. Donc, Daniel a travaillé beaucoup avec la clientèle étudiante du programme francophone, mais aussi, il ne faut pas les oublier, le groupe Canadian Parents for Friends a été aussi un pilier, un groupe qui a appuyé de façon très, très, très forte l'idée du programme francophone. Et donc, à partir de ce moment-là, on savait qu'il y avait un besoin, on savait que les étudiants le voulaient, on s'est dit, il faut maintenant passer à la prochaine étape, comment on structure tout ça. Et il y a eu un lobby en même temps, on parlait au gouvernement fédéral, on parlait au gouvernement provincial, parce que le fédéral avait une entente dans le domaine d'éducation qu'ils ont toujours avec la province, qui, elle, devait donner, dans le premier dire, on n'est pas contre. Je ne sais pas s'ils étaient pour, ils n'étaient peut-être pas nécessairement 150 % engagés, mais à tout le moins, ils n'étaient pas contre. Donc, c'était déjà un gain pour nous de le fait qu'ils ne soient pas contre et qu'ils soient prêts à travailler avec le fédéral sur ce dossier-là. Donc, il s'est dit, il faut maintenant aller chercher des ressources pour coordonner ça. Et qui de mieux, pour faire cette étape-là, puis je sais, il va en parler tantôt, qui de mieux que le docteur Jean Waters, qui était déjà en Colombie-Britannique, qui était arrivé, qui connaissait Izeu Friolet, qui était le directrice générale de la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique à l'époque, qui avait développé des contacts, et à Ottawa, dans la francophonie, évidemment. Jean, c'est pour ceux qui ne le connaissent pas, on ne peut pas vraiment le présenter en 30 secondes parce qu'il a un passé dans la francophonie, mais aussi dans le domaine de l'éducation. Et comme il avait été à TechU, qu'on appelait à l'époque, TechBC, il avait tout ce… C'est volé par Simon Fraser. C'est notre campus de Surrey aujourd'hui. TechBC, enfin, il pourrait en parler, mais c'était quand même une idée qui était avant son temps. Et ça arrive parfois à un changement de gouvernement, un gouvernement a une autre orientation, et donc, il est arrivé ce qui est arrivé, c'est donner le campus de Surrey à Surrey. Donc, on a demandé, on a eu les ressources, on a demandé à Jean Waters de travailler à l'élaboration de ce que, de quelle forme ça pourrait prendre. Et à l'époque, parce qu'on s'est fait poser souvent la question, je ne sais pas si c'est revenu pendant la symposie, mais à l'époque, on se faisait demander, pourquoi SFU, pourquoi pas UBC, pourquoi pas un autre? Et vraiment, nous, on avait mis les cartes sur table, on était allé rencontrer, Jean avait parlé avec les différentes institutions, et c'est vraiment SFU avec Michael Stevenson qui ont dit, nous voulons, nous voulons aller de l'avant et travailler avec nous pour ça, et ils ont vraiment été chercher l'appui, donc, de la haute direction de l'université. Et à partir de ce moment-là, il fallait donc déterminer comment ça serait financé. On avait les modèles dans les autres provinces du financement, et c'est là où on a travaillé. Robert va nous en parler peut-être un peu plus, mais on a commencé vraiment le lobby avec Ottawa. On a eu, je dois dire, deux champions à Ottawa, trois avec Robert qui était là, mais au niveau plus politique, Stéphane Dion a été un champion de l'idée, il a porté l'idée de l'avant. Il y avait aussi John Rosten-Soul, qui était vraiment très, très impliqué, très dédié, on le sait, derrière scène, il a fait énormément d'appels, de pressions, il a rencontré les gens du gouvernement, il était, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était l'époux d'Adrienne Clarkson, qui était la gouverneure générale du Canada à l'époque. Donc, intellectuel lui-même, très connu de son propre chef, mais le fait qu'il occupait Rideau Hall avec Mme Clarkson, lui ouvrait énormément de portes à Ottawa, et il a été, lui, un champion de cette cause-là. Et en fait, quand on ne lui donnait pas de nouvelles assez souvent, il nous appelait pour savoir ce qui se passait, pour pouvoir continuer de faire ses démarches à Ottawa. Donc, c'est un peu, là, le grand, jusqu'au moment où, de la création, les grandes étapes, ça a pris plusieurs années, c'est comme n'importe quoi d'autre, il ne faut parfois pas lâcher, pour vouloir aller de l'avant, il faut avoir la vision, il faut avoir le rêve, et avoir les bons joueurs autour de la table, et c'est ce qu'on a eu, je pense, dans la communauté 50 britannique. Merci beaucoup, Serge. Jean, avant de te passer la parole, Robert, est-ce que ça va, Ottawa? Est-ce que tu entends assez bien? Oui, je vous entends très bien, merci. OK, super. Alors, Jean, tu aurais 10 minutes. Oh, je te connais, hein? Écoutez, ça me fait vraiment, vraiment plaisir d'être ici. Je ne vous lirai pas mes cinq pages d'historique, mais je vais le donner à Gino, puis je suis certain qu'il va être le plaisir de l'admettre sur le site Web. C'était vraiment un plaisir de travailler pour la création du BAF. Et ça a commencé d'une drôle de façon. Moi, je vais aller un petit peu plus dans les détails, mais tout de même, je ne peux pas me rendre, je veux me rendre jusqu'à ton engagement. Je ne t'ai pas invité à ce moment-là, un peu plus avant. Au début, j'avais été approché par Isulte Friolet. Pour ceux qui ne connaissent pas Isulte, c'est une tête de cochon, elle est comme moi. Elle ne dit jamais un autre, tu n'es pas capable de faire changer d'idée. Et pour mettre les choses en perspective, j'avais une firme qui s'appelait Performa International. Et Performa International, on avait fait 14 ans auparavant un contrat pour créer un collège francophone en Alberta, un contrat de 150 000 $ qu'on avait eu. Ça faisait beaucoup d'argent à l'époque, en 1988. Et pour travailler sur le BAF, elle m'avait dit, tu as un peu su du montant exact? Non, mais je pense que... Il y avait 12 000 $. Pour la création du BAF, elle dit, je n'ai que 12 000 $. Tantôt dans votre présentation, Dr. Léger, ils ont parlé beaucoup de collaboration. Je pense qu'on peut dire que... Comment on dit ça? Les étoiles étaient bien en ligne. Je pense qu'on était dans... C'est une question de collaboration. Ça ne se pourrait pas faire aujourd'hui. Je vous dis honnêtement, ce qu'on a fait à l'époque-là, ça ne pourrait pas se faire aujourd'hui. C'est-à-dire, la première chose avant d'accepter le contrat, je connaissais Michael Stevenson de mes années comme recteur à l'Université Laurentienne. Il était à l'époque vice-recteur à York University et j'étais le voir. Et à l'époque, il y avait beaucoup de compétitions entre UBC et Simon Fraser. Et Martin Piper, à l'époque, il était toujours dans les journaux, toujours dans les journaux. Et Michael, j'avais une très bonne relation avec lui. Les gens ne savent pas que Michael comprend très bien le français. Il a toujours appuyé le français. Je l'ai connu lorsqu'il était à York University. Et sur une partie de golf, j'ai été le voir et il a dit, « Êtes-vous intéressé à appuyer ce projet-là, d'aller de l'avant? » Il a dit oui immédiatement. C'était la première condition. La deuxième condition, c'est mon ami Serge Corbet qui l'a réglée. Parce qu'une des choses, les études qui avaient été faites auparavant, ça démontrait que ça s'adrait aux francophones. Et si je m'appelais bien d'une des études, on parlait d'une faculté de médecine, d'une faculté de droit. On n'avait même pas d'une université encore. Et j'avais dit, pour votre information, Serge et moi, on travaillait de très, très proche ensemble. D'ailleurs, c'était lui qui était mon lien à la fédération. Et j'ai dit, « Il faut vraiment ouvrir ça. Tu ne peux pas te limiter seulement la population francophone. Il faut que ça soit ouvert aux francophiles. » Et il m'a dit, « T'as parlé à Isul, t'as parlé au conseil. C'est parti de là. » On a dit, « Oui, ça va être ouvert aux francophones et aux francophiles. » Il s'appelle bien, il connaissait bien à l'époque, le directeur général de la Canadian Parents Offering. C'était qui? Adrian Dix. Hé, posez la question. Je me suis comme ça. C'était Adrian Dix. Et aujourd'hui, ministre de la France. Oui, ministre de la France. Et Serge a organisé une rencontre avec Adrian Dix. Je m'en rappelle une rencontre, c'était chez Earls. Et on avait parlé du projet. Il était excessivement enthousiasmé. On a dit, « On va de l'avant. » Et les dieux étaient avec nous. Sainte-Cinot Leblanc était le plus jeune président national de la Fédération des francophones canadiennes de la FFA. Et il travaillait avec les Dialogues Canada. Et ce monsieur-là travaillait aussi à l'époque pour Dialogues Canada. Tu donnes tous les secrets. Il était le bras droit de Stéphane Dion. On parle du rapport Dion. Moi, je peux le dire maintenant, dix ans plus tard, ça devrait s'appeler le rapport Asselin. Parce que, quand on a parlé du projet initialement, j'avais voyagé à l'époque en Europe avec toi, Robert, avec le ministre. Et on avait parlé du projet. Et il a dit, « On va vous appuyer à 100 %. » Mais moi, ce que les gens ne savent pas, c'est que 4-5 mois avant que le rapport est sorti, mon ami Robert m'a envoyé de l'information. Et ça a servi énormément parce que les gens ne savaient pas le rapport Dion à l'époque. Ils savaient tout simplement que moi, je savais de l'information, que je savais qu'un rapport allait sortir cinq ou six mois plus tard. Et merci, Robert. Et c'est grâce aux écrits de Robert et je pense qu'on a réussi à écrire un rapport en fonction de Stéphane Dion. Comme vous voyez, c'est la complicité qui existait ensemble à ce moment-là. Et c'est à partir de cela que c'est amené vraiment à la création du BAP. Le point le plus difficile, je te rappelle très, très bien, il fallait que la province, il fallait qu'elle mette 50 %. Alors, ça, ce n'était pas un cadeau parce que la province, elle ne voulait pas mettre 50 %. mais la province, il n'est pas 50 % de rien chez les francophones. Ça, il a fallu arriver beaucoup d'imagination. Robert, avec le docteur Blackman, vous avez été voir tous les différents départements, tous les départements qui offraient le peu de Français, un pourcentage du salaire du président, un pourcentage du salaire du vice-président, un pourcentage du concierge, tout le monde y a passé et on fait leurs 50 %. Et à partir de ça, on avait été garantis déjà, grâce à Robert Asselin et à Stéphane Dion, que ça allait passer. Parce que, vous savez, toutes les autres provinces étaient bien servies. La seule province au niveau du pro-centage qui n'était pas bien servie, c'était vraiment la Colombie-Britannique. Ça, vraiment, c'était une belle aventure, une aventure que je ne regarde pas peut-être le highlight de ma vie. C'est vraiment drôle, on verrait qu'on fait un tournant de 360 degrés, 25 ans plus tard, je retrouve Julien Lourdes-Blauves à la tête du bas. Quelqu'un m'a posé la question tantôt, il y avait deux professeurs ici, deux jeunes professeurs, pour moi, c'est des jeunes, deux jeunes professeurs de l'université qui venaient de Sherbrooke, ils ont dit, on parlait d'où venait le nom BAF. Y a-t-il quelqu'un qui est capable de me dire, les deux-là, il faut faire répondre, y a-t-il quelqu'un qui peut me dire d'où vient le nom du BAF? Le lecteur léger, vous essayez? Non? Ça vient, j'étais à l'époque, en 1988, en 1992, j'étais le directeur du bureau des affaires, du bureau de l'éducation des habiles de l'université de Sherbrooke. Et un bureau, on ne peut pas se dire, on ne voulait pas créer une faculté, on ne voulait pas créer un département, on voulait s'assurer que ça se rapporte le plus haut possible. À l'époque, on voulait même se rapporter au président, mais Michael, ça veut dire que j'en ai trop, on met ça au niveau du vice-président. On voulait vraiment, la seule chose qui pourrait, dans la structure universitaire qui existait au Canada, ce moment-là, qui n'était pas une faculté, qui n'était pas un vice-recteur, qui se rapportait au vice-recteur ou au recteur, c'était un bureau. On l'appelait le bureau des affaires francophones et francophiles. Et aujourd'hui, on ne fait plus la distinction entre francophones et francophiles. C'était un rappel aujourd'hui, je suis certain que ça s'appelait le bureau des affaires francophones. Mais c'est très important encore de mentionner, parce que ça revient à ce que nos professeurs ont dit ce matin. Ça revenait constamment, constamment, l'importance de la collaboration. Vous pouvez avoir le meilleur document au monde si vous n'avez pas les contacts politiques, si vous n'avez pas l'appui de la communauté, si vous n'avez pas les engagements, vous allez aller le faire. Ça, c'est toujours important d'établir ces liens-là. En tout cas, pour moi, c'était une belle aventure. Je vous remercie énormément. Puis, c'est un souvenir, je me rappelle, jusqu'à la fin de mes jours. Merci beaucoup. Merci, Jean. Alors, Robert, on est à la fin des années 90, début des années 2000, gouvernement chrétien. M. Dion est ministre des Affaires intergouvernementales et président du conseil privé. Tu es dans son équipe. Les langues officielles commencent à prendre un peu plus de place. M. Dion est un membre du cabinet important, donc fait la promotion de l'enjeu de langues officielles. Comment tu vis ça, toi, dans l'équipe, Dion? Mais il faut comprendre à l'époque que l'opinion chrétien avait compris à la mobilisation de la communauté à l'époque. Il était vraiment tous les temps des communautés en commun. C'est pas ton disant que tu étais, le président Richard Barth, le DG. Il y avait eu une sensibilisation extrêmement impressionnante qui avait fait en sorte que M. Chrétien, qui a juste décidé que c'était important de désigner un ministre responsable des langues officielles. Et je vous cache que tu avais créé certaines tensions à l'intérieur du gouvernement en contre avec Tom Cote, qui était le ministre du patrimoine canadien. M. Chrétien, c'est l'application que Dion conduise le dossier. Et là, ça a été une aventure assez extraordinaire parce que... D'accord, excellent. Donc, ce que je disais dans le fond, c'est que pour M. Chrétien, c'était important de désigner un ministre dont la responsabilité était utilement de présenter un plan d'action global pour les langues officielles. Et M. Chrétien est un homme d'une rigueur intellectuelle absolument impeccable. Et donc, pour moi, l'être dans son bureau et de faire partie de cet exercice-là avec lui a été vraiment très prenant. Et dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, vraiment la vision que les leaders communautaires ont fait preuve pour vraiment tracer les grands contours de ce plan. Et les gens comme Dan Waters, comme Telge, comme Izeux, font une influence non seulement pour la création d'institutions à laquelle vous êtes aujourd'hui, mais pour l'ensemble du plan. Entre autres, l'importance qu'on a mis dans le financement de l'éducation dans la langue de la minorité, dans les espaces communautaires francophones, c'est beaucoup venu en réaction à ce que les leaders communautés nous font. Et donc, ça a été un long travail et je pense que le plan a été bien reçu et bien fait parce qu'on a pris le temps de le plan. On s'est promené en presque un an, M. Dion, a écouté les gens et à l'interne au gouvernement, on a pris beaucoup de ressources pour y réfléchir. On a regardé beaucoup les données et ça nous apparaissait absolument d'investir massivement dans l'éducation dans la NMT et créer des espaces directement pour le postsecondaire. Et donc, c'est absolument réjouissant pour voir qu'aujourd'hui ces efforts-là ont été absolument récompensés par le travail des gens de l'institution mais que l'institution a vraiment une vie académique, une vie communautaire, qui s'est parlé de la communauté. pour opérationnaliser tout ça, donc il y a des rêveurs, il y a des lobbyeurs, il y a des gens d'Ottawa qui ont des ressources, ça prend des gens qui peuvent gérer des institutions. Alors, Yolande, les premières journées. Ça ressemblait à quoi? Oui, ça prenait de femmes. Merci. J'aimerais ajouter, merci, je suis enchantée d'être ici, je suis vraiment ravie d'être encore de ce monde pour pouvoir participer, n'est-ce pas, dans 15 ans d'ici, où serons-nous tous? C'est tout, on ne sait pas, mais 15 ans, c'est bien jeune et c'est bien bref. Je me rappelle quand on a commencé, c'était un défi immense, à tel point que j'ai même failli refuser. Il faut dire qu'on a fait appel, vous me corrigeriez messieurs si je me trompe, on a fait appel à une firme de chasseurs de têtes pour trouver quelqu'un qui prendrait ce projet à bras-le-corps et pourrait faire pénétrer ce corps étranger dans une aussi vieille institution qu'une université parce que ça remonte au Moyen Âge, les universités et on sait ce que c'est. C'est peut-être de toutes les institutions qui ont été créées par des êtres humains, celles qui résistent le plus avec l'Église, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, c'était l'université, du moins au Moyen Âge en France, a été créée contre l'Église. Peu importe, on ne fera pas l'histoire du pouvoir, mais en tous les cas, c'était déjà un énorme défi et je me rappelle très bien, j'ai encore Maurice Guibard, ce sera des archives pour Vancouver, je me rappelle très bien que dans la description de tâches, la présentation du projet, on disait qu'il y avait 12 millions de dollars, pas 12 000, 12 millions et c'est écrit noir sur blanc à deux endroits, je voulais les apporter ce matin, après j'ai dit non, non, ils vont me croire sur parole. Alors, c'était déjà une énorme responsabilité d'avoir 12 millions. vous savez, dans la vie, il ne faut pas trop savoir ce qui nous attend, je suis sûre que vous avez toutes des petites expériences intéressantes à raconter à ce sujet-là, parce que si on savait ce qui nous attend, on ne ferait rien, on aurait peur, on irait se cacher. Alors, c'était un peu cela. La première chose que j'ai apprise en venant, c'était que, ce n'était pas 12 millions, c'était 6 millions, parce que, comme tu as bien expliqué, Jean, l'université ou la province, si vous voulez, par le truchement de l'université, avait calculé tous ces pourcentages du département de français, de la faculté d'éducation, la section française, etc., etc., et ça, ils avaient globalement évalué le salaire des professeurs et tout ça, ça montait à peu près à la moitié, n'est-ce pas, à 6 millions. Déjà, c'était rassurant d'un certain côté, mais ça restait encore impressionnant. Or, le plan Dion avait prévu un projet de 5 ans, 2003 à 2008, si je me rappelle bien. Le temps qu'on trouve, n'est-ce pas, que c'est très lent dans les institutions moyenâgeuses, n'est-ce pas, qu'on bouge un petit peu. Il y a eu un embryon tout de même qui s'est créé à Simon Fraser autour de valeureuses chevalières, de valeureuses chevalières, je me rappelle la directrice par intérim, Maureen Covell, qui venait du département de sciences politiques. Il y avait notre cher ami ici, Daniel Arcand, de l'éducation. Il avait à Trépanier, il y avait Christian Guilbeault, que je n'ai pas vu. Ah, il est là, Christian. Voilà, Christian. Il y avait Cécile Sabatier aussi, si je me rappelle bien. Est-ce que j'oublie? Diane aussi, Diane Dagenais. Voilà. Alors, ces personnes avaient travaillé tout de suite, s'étaient mises au travail pour aller chercher des étudiants, parce que s'il n'y a pas d'étudiants, tout le reste, c'est cool, n'est-ce pas? Eh bien, cet embryon, il n'y avait pas de locaux. C'était en construction ici. Ça a été le premier bâtiment de cette University qu'on était en train de développer sur la montagne, juste à la frontière de SFU. Je ne sais pas aujourd'hui si on est sur le campus, mais nous n'étions pas sur le campus. Il y a des conséquences, heureusement qu'on ne savait pas ça au départ, parce qu'il y a des conséquences qui n'étaient pas dans la description de tâche non plus. On n'avait accès à aucun soutien physique de l'université. Alors, si on avait des meubles à déplacer, il fallait un papaye, il fallait absolument faire tout ça nous-mêmes. Alors, c'était quand même extraordinaire. Mais, pour revenir à mon engagement personnel, quand je suis arrivée, nous sommes entrés dans ces locaux le 14 février, le jour de la Saint-Valentine. Et on était très heureux, ça sentait le frais et tout ça, mais on était rendus le 14 février 2005. Alors, il fallait ce 6 millions, il fallait, n'est-ce pas, le dépenser avant la fin de notre projet, parce que, comme vous le savez, au gouvernement, il faut toujours, n'est-ce pas, rendre des comptes et le BAF en a rendu plus qu'à son tour des comptes. Il fallait donc faire un sprint. et ça a été vécu comme un vrai sprint. Alors, nous avions notre trio, Daniel, Arcand et Claire. Nous avions une petite équipe aussi. Il fallait tout faire. Engager les gens, créer un programme et soit dit en passant, je pense que je ne trompe pas en me disant que, dans l'idée du plan Dion, il y avait aussi le fait que le gouvernement se retirait peu à peu à la formation des fonctionnaires à l'intérieur des ministères. Et ils avaient créé, ils venaient de créer, je crois, l'école de la gouvernance à Ottawa. Je pense que c'était le cas. Et on comptait, on allait compter de plus en plus sur les universités pour former, n'est-ce pas, les futurs fonctionnaires qui allaient prendre la relève de cette cohorte importante de l'après-guerre, si je peux dire, des années 60, 70, c'est ça, qui était la cohorte démographique la plus, qui est toujours d'ailleurs, la plus importante au Canada. Alors, tout ça pour dire qu'il fallait donc concevoir nos programmes en fonction aussi des emplois qui allaient découler de cette formation dite francophone, appelons-la, comme on l'appelle maintenant, une formation bilingue, parce que tous les programmes n'étaient pas uniquement en français, bien entendu. Alors, c'est dans ce contexte-là, donc, à 100 000 à l'heure, 100 km heure, on doit dire, 200 km heure qu'il fallait réagir. Et il fallait aussi commencer à recruter le personnel enseignant. Autre gros, gros, gros défi. Parce que dans les universités, pour recruter des personnes enseignantes, il faut passer par les départements. Et dans les départements, il y a des comités, il y a des comités de personnel enseignant. Et chaque département est très, avec raison d'ailleurs, très attentif au recrutement des collègues, n'est-ce pas? Alors, ça a été vraiment une expérience intéressante de passer d'un département, la Faculté des Arts et des Sciences Sociales, d'un département à l'autre, pour convaincre nos collègues de l'importance d'engager des professeurs. Nous avons toujours, toujours été très bien reçus, je dois l'avouer. C'était assez exceptionnel. Il est tout à coup arrivé dans un département unilingue anglophone et vouloir engager des professeurs qui vont enseigner en français. Ce n'est pas évident, mais il faut se rappeler que Michael Stevenson, le président de cette Auguste institution, nous a rappelé la devise de Simon Fraser en français, s'il vous plaît. Nous sommes prêts. Alors, Simon Fraser était vraiment prêt et on a eu une collaboration exceptionnelle. Sans cela, on n'aurait jamais pu réaliser en si peu de temps et dans la très bonne humeur, on a participé au 40e anniversaire de Simon Fraser et je me rappelle que Claire nous a fait déguiser en des années, en hippie, voilà, merci, en hippie, avec des bandanas, avec le cannabis dessus. Et on était les seuls déguisés, tout le monde devait se déguiser. C'est là que ça a commencé. Tout le monde était déguisé. Tout le BAP était déguisé, le personnel du BAP, mais personne d'autre à l'université, les étudiants nous demandaient mais d'où ça, qui êtes-vous? On a fait une promotion du tonnerre, c'était extraordinaire. Alors voilà, un petit peu, je ne sais pas, il y a eu tellement d'histoires, on pourrait rester ici pendant plusieurs jours, mais en fait, tout ça s'est fait dans la joie, dans la conviction, dans une mobilisation et pour terminer, j'ai relu dans le journal de Simon Fraser de l'époque, j'avais fait dans les commentaires, une section pour les comments, j'avais fait un grand article pour commencer à faire pénétrer notre corps étranger dans le corps universitaire, « Why we need post-secondary French education? » Et voilà, j'ai relu ça hier tranquillement, je ne changerai même pas une virgule. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Bien, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous voulez juste réagir de premier coup aux choses qui ont été dites. Bien, je voulais juste dire une chose que Yolande mentionnait. Moi, je fais des relations gouvernementales depuis très, très longtemps puis j'ai toujours pensé qu'avec les gouvernements, parfois, c'est un peu dur, il y a une certaine bureaucratie qui existe, certaines étapes. Je pensais que c'était seulement au gouvernement que ça existait, ces choses-là, jusqu'à temps que je commence à travailler avec le monde universitaire. Et pas les universitaires, mais vraiment l'administration universitaire. Je me suis rendu compte qu'il n'y a rien de facile, il n'y a rien de simple. De passer du point A au point B, ça demande plusieurs étapes. Il y a incroyablement de politiques internes qui se jouent. Et tout ça pour dire que quand Robert disait qu'en un premier temps, M. Chrétien, le premier ministre chrétien à l'époque, qui avait donné les responsabilités à M. Dion, ça s'entend, ça, au cabinet. Les gens le savaient. Moi, je pense que je n'étais pas dans le secret des dieux à ce moment-là, mais ça se sentait chez les communautés francophones et acadiennes que M. Dion avait l'appui du premier ministre, ça avait l'appui autour de la table du cabinet. Donc, avant de dire non et de prendre trop de temps, il fallait y penser deux fois. C'est ce qui s'est passé aussi avec l'appui de Michael Stevenson, je pense que ça se savait. Et il y avait aussi le docteur Blackman, Roger Blackman, qui a joué un grand, grand rôle pour faire avancer ce dossier-là et vraiment nous aider à manœuvrer tous ces couloirs politiques qui existaient à l'intérieur de l'institution. Ça va? Roger? Oui, indirectement, c'est qu'on a eu l'approbation du EDD. Les gens nous demandent comment on a fait pour avoir l'approbation du doctorat en leadership parce qu'on n'est pas passé par les processus habituels. Je pense que si on avait passé par le processus habituel, aujourd'hui, on se demanderait encore qu'on ait rendu là-dessus. Mais il y avait un programme existant en anglais. Ça, c'est toujours plus facile de passer par un programme existant à l'intérieur d'une université pour le faire approuver dans une autre langue que de passer à travers le processus de le faire tout approuver. Et le doyen des affaires à l'époque, j'avais été rencontré à Victoria, était très ouvert à cette initiative-là. Il avait dit oui tout de suite. Et d'ailleurs, ça a permis à plusieurs gens de... Combien de personnes sont diplômées du programme? Une trentaine? Une trentaine d'étudiants sont passés par là. Donc, le CSF, plusieurs anciens directeurs, où on avait obtenu des bourses d'études pour les jeunes. On avait obtenu des bourses pour les enseignants où on couvrait les frais de scolarité. Et moi, j'ai dit à Gino l'autre jour, mon rêve, encore, même j'ai 70 ans, je rêve encore, ce serait de voir ce programme-là disponible à travers tout le Canada parce que c'est unique. C'est ça le programme vraiment unique. Il y a une façon de l'organiser que ce soit leur frère et donc sûrement à travers le Canada. L'autre programme qu'on avait recommandé et qu'on avait discuté à l'époque, malheureusement, il n'est pas passé, il n'était pas passé, c'est le programme en administration publique. Je pense qu'il y avait besoin à ce moment-là, il y avait très peu de programmes qui existaient au Canada au niveau de l'administration publique, un bac en administration publique avec une maîtrise et ce n'est pas passé. Mais ça va probablement faire partie, maintenant qu'on l'a mentionné, peut-être que ça va faire partie des projets de Gino. Est-ce que vous avez des questions? J'ai une question pour Robert, c'est Rémi Léger. En vous écoutant, vous donnez l'impression que c'était, vous donnez beaucoup de crédit à nos collègues de la Colombie-Britannique et vous donnez l'impression que tout ça, c'était un peu facile, que Jean Waters vous a appelé puis vous avez accepté puis vous avez adopté la vision de Jean Waters, mais on le sait que dans le fond, ce n'était pas si facile que ça. J'aimerais vous entendre un peu plus sur ces Gaulois de l'Ouest qui vous appellent, qui vous disent on veut un programme à l'université en français. Il reste que 15 ans plus tard, on se dit, oui, oui, ça a du sens, ça n'existait pas ailleurs, mais à un moment donné, au début, ça devait avoir l'air un peu farfelu. Les gens appellent le bureau de M. Dion, vous recevez des requêtes un peu partout au pays pour des fonds pour ci, des fonds pour ça, des écoles, des centres communautaires, etc. Et là, il y a ces Gaulois de la Colombie-Britannique qui veulent 6 millions pour l'éducation postsecondaire. Est-ce qu'on était vraiment si convaincus que ça au début ou est-ce qu'il y avait de l'hésitation? Est-ce que c'était un peu flou? Est-ce que ça avait l'air farfelu? C'est une très bonne question. Merci, Rémi. Je dois dire deux choses. La première, c'est que, évidemment, chaque province avait sa dynamique. Je pense que ça a été écrit. Il y avait des gouvernements qui étaient très ouverts, qui étaient très, je veux dire, hostiles. à des investissements. Et nous, ce qu'on craignait beaucoup, c'est que l'argent fédéral compense pour éventuellement des coupures des provinces. Alors, on ne venait pas avec un bon coup en enlever un que les provinces pourraient faire. Puis on voit aujourd'hui que ça a été le cas dans certaines provinces, malheureusement, que l'investissement fédéral est seulement, dans le fond, servi à compenser pour des problèmes de nouveaux commerciaux. Ça, c'est la première dynamique. La deuxième, c'est l'organisation des groupes communautaires. Et je dois dire, et je ne dis pas ça parce que les amis sont là dans la pièce, mais quand c'était de la Cour britannique, il y avait un professionnalisme dès le départ dans ce dossier-là. Il y a eu une clarté aussi sur les... Et du point de vue fédéral, c'est très important. Ça est très déterminant. parce que vous pouvez vous imaginer, on ouvrait sur beaucoup de secteurs, l'éducation, la santé, les services en français, la fonction publique fédérale dans les régions. Et c'était facile de l'autre côté de ce que je veux. Et donc, dans certaines provinces, je vous avouerai que c'était un défi de comprendre pourquoi les priorités et les ressources étant limitées, on ne pouvait pas accepter tous les projets. et dans le cas de la Comte-Britannique, ce qui était clair, c'était que ce projet-là, dès le départ, était un projet porteur. On sentait qu'il était bien piloté. Et quand on a commencé à parler aux provinces, évidemment, c'était bien à partir de la première à ce moment-là. On était au sein privé, donc on avait un rôle plutôt de coordination. On ne voulait pas trop s'immiscer. Mais on sentait que la province acceptait aussi que le projet était bien monté, bien augmenté. et c'est pour ça que je dis que ça a été plus facile peut-être que d'autres. Parce que je me rappelle des exemples où les dossiers étaient moins bien montés, c'était plus difficile que les acceptés. Et ce qu'on ne voulait pas faire, évidemment, du point de vue fédéral, c'est-à-dire aux communautés « Voici dans quoi vous devriez investir l'argent. » On voulait dicter les priorités, on voulait laisser aux communautés poser et développer les projets selon leurs priorités. Dans ce cas-ci, je pense que ça a vraiment bien fonctionné. Merci, Robert. T'autres questions, sans doute? Est-ce que… Je voulais juste peut-être ajouter quelque chose là-dessus parce qu'il y avait aussi… Il y avait une dynamique qu'il y a toujours eu et je pense qu'elle existe encore aujourd'hui assez unique à la Colombie-Britannique dans le sens que il y a été… À l'époque, il y avait deux choses avec lesquelles on s'était un peu confrontés. un, il a fallu faire preuve de flexibilité et d'imagination. On parlait tantôt de l'édifice ici où le bureau est situé. Il y a été un temps où la communauté disait que ça nous prend une institution postsecondaire unique, un édifice. Et après avoir réfléchi mûrement, puis à parler avec les gouvernements, on s'est rendu compte que probablement qu'on aurait pu continuer à faire ce qu'on voit là. Peut-être qu'il se poursuit aujourd'hui, j'en sais rien pour être très honnête avec vous, mais il a fallu à un moment donné dire qu'il va falloir se joindre à une institution distante. L'idée de créer une institution unique, indépendante, de créer ses propres programmes, la complexité de la chose, les sommes nécessaires à investir. On parlait, par exemple, à l'époque d'un modèle comme la Faculté Saint-Jean en Alberta et d'autres dans d'autres provinces. On est venu à la conclusion que non. Il y a eu certaines tensions dans la communauté, mais à un moment donné, on est passé par-dessus et c'est le modèle qui est arrivé aujourd'hui. Et probablement que Robert, parce qu'il y a eu, à Ottawa, ils recevaient toutes ces demandes de toutes les communautés. Les communautés francophones et académiques du Canada, c'est un beau groupe, mais parfois, quand il y a un certain montant d'argent qui est déjà distribué, disons, par neuf, quand il y en a un dixième qui veut une partie de ce montant-là, parfois, il y a d'autres, peut-être, acteurs qui sont un peu plus sceptiques par rapport à l'idée d'avoir un projet comme celui-là. Et la réalité sociodémographique de la communauté francophone, de la communauté botanique, était différente dans le sens qu'il y a une grande communauté dans ses nombres et tout ça, mais elle n'est pas concentrée dans un endroit particulier comme il peut exister dans d'autres provinces. Donc, il a fallu un peu passer au travers ces barrières-là et faire preuve d'imagination, de flexibilité. Et c'est là où Jean Waters, dans son rapport et tout ça, a vraiment réussi à nous faire passer par-dessus ça pour arriver avec ce qu'on a aujourd'hui. Oui, je saisis la balle au bon. Il ne faut pas oublier, on en a parlé, que l'association canadienne Parents for French a été extrêmement dynamique dans ce dossier. Il faut dire que la population de la Colombie-Britannique était en pleine expansion. Elle augmentait beaucoup. Toute culture confondue, si je peux dire, et les demandes pour les écoles d'immersion étaient en grand essor encore aujourd'hui. Donc, il fallait former des enseignants. Et ce n'est pas facile de former rapidement des enseignants. Et ce n'était pas tout de les former. Il fallait qu'ils restent, n'est-ce pas? Qu'ils puissent rester de façon permanente. Alors, ça reste toujours un défi. Même pour les écoles d'immersion actuellement, il y a beaucoup de demandes. Écoutez, à mon époque, il y a une quinzaine d'années, ce n'est quand même pas si loin, les enfants, on pouvait inscrire son enfant dès sa conception si on voulait avoir une place dans une école d'immersion. Et ça, je n'invente pas ça. C'était grave. Tellement il y avait peu de place ou tellement les demandes étaient grandes, je devrais dire. Et là aussi, je pense qu'il y a encore du progrès à faire. Et ça, ça a été vraiment, je pense qu'il faut remercier les visionnaires du début d'avoir pensé à faire en sorte qu'on réunisse les communautés francophones et francophiles. Je pensais à French for the Future que John Johnson avait présidé pendant plusieurs années. Claire a été très active aussi et avec Daniel aussi. Oui. Alors, félicitations, la présidente maintenant. Tu vois qu'on n'arrête pas le progrès. Alors, voilà, tout ça pour dire que c'est encore, ce n'est pas terminé. Vous savez, 15 ans, c'est peu. On nous demandait toujours quand est-ce que l'université va prendre la relève parce que vous me corrigerez, M. Asseline, si je me trompe, mais il me semble qu'on m'avait dit du moins que l'appui du fédéral était pour quelques années, n'est-ce pas, et qu'à un moment donné, l'université devait prendre sous son aile, c'est-à-dire la province, prendre sous son aile tout cela. On est, moi, j'avais, j'ai dit, ce n'est pas possible d'avoir 25 ans. Qu'est-ce que c'est 25 ans dans l'histoire humaine? C'est bien du tout, un soupir, il y a plein. Alors, ce n'est pas fini. Alors, je lance un petit, enfin, je lance un petit, une petite bouteille à la mer pour dire qu'on n'en est qu'à la 15e année. Donc, j'ai une question pour Yolande. Alors, Yolande, tu es arrivée chez les Gaulois britano-colombiens avec ton expérience à la fois académique et d'administration dans une grande université franco-ontarienne. Alors, j'aimerais t'entendre parler davantage de cette transition que tu as faite quand tu es arrivée chez les Gaulois britano-colombiens et comment tu as dû peut-être te sortir de ton cadre de francophonie un peu majoritaire ontarienne et arriver dans cette francophonie universitaire minoritaire et avec tous les développements qu'il y avait à faire. Merci, Claire. Oui, c'est juste, moi, j'avais fait, comme on dit dans le jargon universitaire, carrière à l'Université d'Ottawa qui, j'avais été à la tête du centre de recherche en civilisation canadienne-française pendant 12 ans. Ce n'était pas, on a toujours l'idée, l'impression qu'Université d'Ottawa c'était une université où les francophones dominaient. À la Faculté des Arts, ça a été le cas pendant très longtemps et ils ont eu tellement de succès qu'ils ont tiré énormément d'anglophones qui voulaient faire des études en français et là, on a été noyés dans une majorité anglophone et ça a basculé tout d'un coup. Ça n'a pas été facile. Moi, j'ai vécu l'histoire de l'hôpital Montfort, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose et au même moment, à l'interne, on voulait démanteler le CRCCF, que ce n'est pas le nom d'un poste de radio ni d'un avion, mais c'est le sigle du centre de recherche en civilisation canadienne-française. On a voulu le démanquer au même moment qu'il y a eu toute cette histoire de l'hôpital Montfort. Alors, j'arrivais ici dans la vallée de l'Outaouais, dans la province de l'Ontario, il y a quand même à peine 600 000 francophones de souche, si je peux dire. Ce n'est pas beaucoup quand on sait que c'est la plus populeuse des provinces du Canada. Mais ce sont d'autres vigoureux volois, n'est-ce pas, qui n'ont jamais cessé de se battre. Quand je suis arrivée ici, imaginez que c'était complètement la liberté totale. J'ai toujours dit aux étudiants, il faut avoir des rêves, même à 70 ans et quelques poussières, mais il faut faire attention parce que ces rêves peuvent se réaliser. Il faut prendre de bons rêves. Et c'est ce qui est arrivé avec moi. Quand j'avais 20 ans, je voulais venir à l'université Shake and Bake, qu'on l'appelait dans l'Est, l'université Simon Fraser, parce que ça bougeait. Shake and Bake. Et je voulais venir étudier ici parce que c'était une université qui n'avait pas été créée dans le cadre d'un ordre religieux. C'était, j'allais dire, flambant laïque. C'était dans un environnement naturel extraordinaire et une architecture qui rappelait la Grèce ancienne avec l'agora. Et mon parcours personnel m'a préparée à venir en Colombie-Britannique parce que j'avais déjà fait, comment je pourrais dire, j'avais bifurqué dès la fin de mes études à la Sorbonne. J'ai un parcours d'études classiques latins et grecs et tout à coup, je me suis retrouvée dans le monde franco-ontarien à défendre la francophonie et dans le fond, tout ça, vous savez, on parle encore latin, on parle français, c'est du latin qui a évolué. alors je trouvais que j'avais pris, on m'avait toujours dit tous les chemins mènent à Rome et dans mon cas, c'est Rome qui m'a menée à tout, qui m'a menée jusque sur le bord du Pacifique. Alors je me sentais tout à fait à l'aise parce qu'on n'avait pas cette tension qu'on connaissait à Ottawa entre les francophones et les anglophones, entre francophones eux-mêmes du côté du Québec dans l'Outaouais et les franco-ontariens du côté ontarien. J'ai créé le premier cours de littérature outaouaise et franco-ontarienne. C'est un peu comme francophone et francophones mais là, c'est à l'intérieur de la francophonie même. Mes étudiants, il y en a qui se regardaient en chien de faïence pendant les cours. Ceux qui habitaient de l'autre côté de la rivière du côté québécois et ceux qui habitaient du côté ontarien. Ça n'a pas duré, vous savez, parce que tout s'est fait dans la bonne humeur et on s'est retrouvé, n'est-ce pas? C'était très bien mais il faut dire qu'on avait vécu auparavant les référendums. Je ne veux pas vous faire toute l'histoire du Québec parce que c'était plus libre mais enfin, c'était tendu dans les familles, dans les amitiés et tout. Je n'ai peut-être pas encore 90 ans mais j'ai des souvenirs très précis de ces moments-là et j'étais à l'Université d'Ottawa à ces moments-là dans les années 80. Alors, c'était ici, en arrivant ici, c'était la liberté. On pouvait faire ce qu'on voulait pour s'entendre, bien sûr, mais on a eu l'appui, comme j'ai toujours dit, du mal alpha, le président de l'université. Alors, tous les doyens savaient qu'on était protégés par Michael Stevenson alors ça nous a facilité la chose énormément et bien sûr, aussi, l'enthousiasme, le dynamisme de nos professeurs, les étudiants qui étaient friands de tout ça et, petite note un peu sombre, venant des études anciennes, je savais que pour fonder une ville, il faut toujours un sacrifice humain. et c'est vrai, c'est vrai, Rome, Romulus et Rémus, enfin, je ne vais pas faire toute l'histoire, mais, et on a eu notre sacrifice humain au Baff, on n'en a pas parlé beaucoup et à chaque fois qu'on en parle, on a le cœur gros, mais un de nos étudiants, enfin, qui n'était pas encore entré dans une cohorte, était venu au mois de novembre, avant les fêtes, tout enthousiaste, il avait découvert les cowboys fringants, la musique, et il voulait absolument venir s'inscrire et normalement, on s'inscrivait en septembre, mais on avait fait une exception et on l'a fait inscrire, on allait l'inscrire au mois de janvier. Il était tout feu, tout flamme, on a parlé comme tout à tel point que Claire m'a dit « Yolande, ça suffit, il est cinq heures et demie, on s'en va » et, ah bon, on était très contents de l'avoir comme étudiant et il était tellement, c'était un vendredi soir, il était tellement heureux et il est allé avec ses amis, son frère et des amis au pub ici, là quelque part sur le campus et vous savez les jeunes, c'est toujours pareil, ils ont voulu faire une course, le frère et ses amis et lui, cet étudiant Brennan, son prénom, c'est bien ça, Brennan, et avec un autre ami, ils se sont dit « On va arriver en bas de la côte avant vous qui allez prendre le bain » sur le bus. Il pleuvait ce soir-là, ils ont couru, 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 couru et ils sont tombés en bas de la tallasse et ils sont dehors, les deux. Alors, c'était notre sacrifice à la montagne et j'étais sûre à cause de ce sacrifice-là qu'on allait réussir. Et voilà, c'est l'histoire de la réussite du BAF. Bonjour, en tout cas, merci pour ce bref historique mais riche aussi en informations. Donc, ma question est reliée à l'historique et à la constitution de ce projet, du BAF lui-même et je pense que vous l'avez bien rappelé que c'était quand même le fruit d'une collaboration entre les différentes communautés de la Colombie-Britannique à travers la Fédération et le Canadian Parents for French également. Ma question, en fait, c'est plus un doute que j'ai toujours eu mais je n'ai jamais réussi à avoir cette réponse-là de manière tout à fait claire parce que je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup posée autour de moi. Quel était le mandat du BAF au moment de sa constitution ? Est-ce que c'était de faire partie de l'université Simon Fraser et donc de servir des programmes en français pour les étudiants de Simon Fraser seulement ou bien est-ce que c'était un mandat plus largement provincial et où il fallait appuyer mais également promouvoir des programmes en français en dehors de Simon Fraser University ? En d'autres termes, est-ce que le BAF avait également pour mandat, par exemple, de soutenir des programmes en français sur l'île de Vancouver, par exemple, ou dans la vallée du Fraser ? Et sinon, est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable ? Merci. Dans les recommandations initiales, c'était qu'on appelait dans certaines mesures une « hosting authority ». C'est-à-dire que le BAF devait travailler en collaboration avec tous les autres établissements. Mais à ce moment-là, il y avait un changement de gouvernement, c'est un gouvernement libéral-provincial. Il y avait beaucoup de tumultes aussi au sein du niveau postsecondaire. et je pense que par la suite, ça a changé de vraiment concentrer les efforts chez Simon Fraser. Mais initialement, si vous regardez le rapport initial, on parlait vraiment du BAF, mais aussi comme « hosting authority » d'amener ensemble les différents établissements. Ça ne s'est pas réalisé pour des raisons purement politiques et des raisons aussi de compétition qui existaient à l'époque, de très grosses compétitions qui existaient à l'époque pour le financement des différents établissements pour le secondaire. Pour répondre rapidement, moi, le mandat qu'on m'a donné, c'était de recruter des étudiants dans le contexte de l'Université Simon Fraser. Et maintenant, ayant vécu cette expérience, cette aventure, ça aurait été impossible de faire ouvrir aux universités comme Victoria, UBC, et depuis, pour des raisons économiques, la province a créé des universités à partir de collèges. N'est-ce pas? J'ai toujours pensé personnellement que c'était une question d'argent. C'est-à-dire qu'au collège, les étudiants ne payaient rien, mais dès qu'ils prenaient le nom d'université, ils avaient des droits scolaires à régler. Enfin, mais les gens étaient tellement contents d'avoir le prestige, d'avoir le nom de l'université, et c'était très bien comme ça parce que, encore une fois, il faut se rendre compte que la population canadienne en Colombie-Britannique est en pleine expansion. C'est une province qui était jeune au départ et que maintenant, elle a pris un peu de maturité, si je peux dire, et ça attire énormément de Canadiens même et d'étrangers aussi. Alors, c'est l'avenir, nous sommes au milieu du monde ici. Nous avons le soleil levant à l'ouest, et nous avons l'Europe à l'est, l'Asie à l'ouest. J'ai toujours pensé que la Colombie-Britannique, c'était maintenant le nom brit du monde. Et je ne me trompe pas, vous savez, vous allez voir l'avenir, on va vraiment le dire, et ça draine, bien sûr qu'il y a un très bon climat, mais il y a plus que ça. Il y a de l'avenir, il y a des milliards de gens de l'autre côté de notre lac, le Pacifique, et ça va bouger énormément. Donc, c'est normal que nos gouvernements se rendent compte que dans une époque comme celle que l'on vit, on ne sait pas ce qui va arriver, le meilleur investissement qu'ils puissent faire, c'est dans l'éducation. On n'en sort pas et de plus en plus, ça sera la clé du succès, l'éducation, et l'éducation dans tous les domaines, pas qu'à l'université, la formation professionnelle et l'enseignement dans nos deux langues officielles. Souvent, nous avions des étudiants d'origine chinoise qui nous demandaient, qui avaient demandé à l'ambassadeur de France parce qu'on était souvent des hôtes de personnes d'autres pays qui venaient nous voir. On a eu l'ambassadeur de l'UNESCO, l'ambassadeur de France qui est venu à plusieurs reprises, et une petite étudiante d'origine chinoise, Janet, elle m'a dit pourquoi est-ce qu'il faut apprendre le français vraiment, c'est quoi la différence, pourquoi apprendre une autre langue? et je me rappelle et je me rappelle d'avoir vu devant ici dans cette salle l'ambassadeur, le consul et la conseillère culturelle Carole Sipion et ils essayaient d'expliquer un petit peu à chacun sa façon pourquoi le français, c'était très important. Bien sûr que le français est une des langues officielles du Canada, mais c'est aussi et on aurait souhaité l'entendre plus fort, mais évidemment, j'étais plus facile pour nous de le dire que peut-être pour des français, mais le français, c'est la langue qui a donné au monde la déclaration des droits de la personne qu'on appelle au Canada, les droits de l'homme et du citoyen, de la citoyenne aussi. Alors, c'est une langue où on a l'immense avantage d'avoir hérité de cette langue internationale. Alors, évidemment, c'est tout un programme quand on se met à étudier qu'avec cette langue, cette langue est porteuse de toutes les valeurs démocratiques du siècle des Lumières. Alors, ce n'est pas une autre civilisation humaine qui l'a créée. Et ça a été créé à partir d'un amalgame qui a donné d'intelligence humaine, de culture humaine venu, bien sûr, du monde judéo-chrétien, venu du monde gréco-latin et qui s'est formé dans ce pays des Gaulois d'autrefois, n'est-ce pas? Le Nord et le Sud qui se sont amalgamés et qui ont créé le cœur de l'Europe. Alors, voilà, c'était la raison profonde de notre attachement viscérale à cette langue française. Bien sûr qu'on ne peut pas défendre que la langue française. Il n'y a pas de langue française, il n'y a pas de diversité linguistique aussi, parce que les cultures se nourrissent les unes et les autres. J'ai assez parlé maintenant. Alors, vous pouvez comprendre comment on était fiers d'accueillir Yolande comme première directrice au BAF et le rayonnement qu'elle a occasionné à notre institution. Mais pour revenir à la question de Rieslène, c'est certain que sur le plan des programmes académiques, spécialement les programmes des premiers cycles, de façon générale, on ne pouvait pas répondre à toutes les demandes ni implanter des programmes dans toutes les institutions de la province. Par contre, le mandat du BAF était également de faire rayonner la langue française, la culture française à travers certainement la province. Et on ne serait pas ici si cet aspect-là du mandat n'avait pas été transmis et est encore en effet. Et d'autre part, sur le plan académique également, il faut se rappeler qu'on travaillait avec deux facultés et qu'à la faculté d'éducation, l'un des premiers mandats qui avait été assigné, c'était de pouvoir aller rejoindre les gens dans les régions et leur faire profiter des programmes de deuxième cycle. Par exemple, la maîtrise en éducation qui n'était donnée qu'au campus. Et dès 2004, on avait une petite cohorte de cinq étudiants à Victoria, entre autres, et on en a eu d'autres après, jusqu'au moment où l'aspect technologique nous est rejoint et qu'on a pu tranquillement implanter ou du moins établir une maîtrise qui se donne en ligne. Donc, il y a eu quand même un rayonnement, il y a certainement une volonté de collaboration, mais évidemment au niveau des institutions, des budgets reçus, des mandats politiques donnés, on ne peut pas tout faire. J'ai deux dernières questions avant la pause. Martin Normand. Merci, Gino. On parle beaucoup de comment le BAF s'est positionné dans son environnement institutionnel immédiat, mais le BAF se positionne aussi dans son environnement universitaire pancanadien. Comment la création du BAF a été reçue par les autres institutions de francophonie canadienne? Moi, je peux donner sur ma perspective. Moi, je pense que ça a été très bien reçu. Je pense qu'il y avait partout les gens d'Illetat qui a une institution postsecondaire ou qui est, au niveau de l'administration de l'enseignement postsecondaire en français à SFU ou en Colombie-Britannique à l'époque, qu'on a des interlocuteurs maintenant qui peuvent venir se joindre au réseau des institutions d'enseignement postsecondaire de langue française. Je pense que ça, selon ma perspective, en tout cas, ça a été très bien reçu. Jean était beaucoup plus près de ces groupes-là que moi. Alors, il y a peut-être un commentaire là-dessus. Écoutez, j'ai raison, complètement raison là-dessus. Ça n'a pas plus de temps qu'on a rejoint le regroupement national. Ça a été très, très bien reçu. Oubliez pas, on est la troisième province où le français se parle le plus au Canada. Et on a été, jusqu'à un certain moment, la province qui était mal servie par son propre gouvernement. Encore aujourd'hui, il faut se battre pour tout. Le financement qu'on obtient ici au BAPE, il n'est pas un financement permanent. C'est un financement qui est renouvelable à tous les cinq ans. Ce n'est pas la même chose au Québec. Au Québec, les universités francophones et les collèges reçoivent de l'argent du fédéral, bien entendu. Il y a un financement de base qui est essentiel à leur survie et à leur maintien. Ça n'a pas aussi qu'il faudrait faire de l'avant. La même chose au collège. Au collège éducation, les gens ne savent pas ici. À venir jusqu'à quelques années, l'ancienne directrice mettait une deuxième hypothèque sur sa maison pour payer les personnels. Et ça, je vous jure que c'est vrai. Ça, ça démontre un peu encore qu'il y a une montre de volonté politique au niveau de la province sur laquelle on a beaucoup de travail à faire. Et je veux dire quelque chose, au niveau politique, je pense qu'une des personnes vraiment, qu'on pourrait vraiment, excusez l'expression, exploiter suite à la conclusion de la décision de la Cour suprême, ça fait vraiment Adrian Dix qui a vraiment toujours appuyé nos projets francophones et vraiment, c'est une personne qui a beaucoup d'influence au sujet du gouvernement. Ça, on a encore du chemin à faire en tant que francophone et comme je le disais plus tôt aujourd'hui, la décision de la Cour suprême va avoir un effet sur nous autres. Oui, j'aimerais ajouter peut-être et Claire pourrait peut-être compléter. On a d'abord fait partie de l'Association internationale de la francophonie avant d'être acceptée au sein de l'Association canadienne des universités partiellement de la langue française. Je me rappelle que c'est Claire qui a beaucoup travaillé pour faire finalement entrer au sein de l'Association des universités partiellement de la langue française au Canada. À mon époque, ce n'était pas donné. On m'a tenu à la porte un peu longtemps avec l'argument qui était sérieux. Si on accepte l'université Simon Fraser au sein de l'Association des universités partiellement de la langue française au Canada, ça voudrait dire qu'il faudrait accepter toutes les universités qui ont un département de français au Canada. C'est l'argument qu'on m'avait servi à l'époque. Je comprenais très bien ce point de vue-là effectivement. Je me suis dit que dans quelques années on aura fait nos preuves et à ce moment-là on sera prêt à entrer. Je pense que Claire a réussi finalement à convaincre tout le monde que nous étions vraiment assez solides pour faire partie de cette association. Je veux juste rajouter que c'était Marc Hermard à l'époque qui était le plaisir de la vie de la vie de la vie de la vie Ah bien félicitations Marc. Juste une petite chose pour terminer on n'a pas parlé de l'international juste pour vous donner une petite idée des défis qui se sont posés à nous à l'époque au même moment dans les années 2005-2008 l'Europe même travaillait sur la mobilité des étudiants entre les pays européens ce qui voulait dire au niveau universitaire qu'on souhaitait que les étudiants puissent bouger et que les étudiants français aient des études en Allemagne et en Angleterre et aussi en Italie enfin tout cela. Il fallait donc s'entendre sur les crédits accordés aux cours et aux programmes pour reconnaître que l'enseignement reçu par les étudiants dans un pays était recevable au même niveau dans le pays d'origine. Nous, nous sommes arrivés à ce moment-là aussi et on voulait envoyer dans notre programme dans les deux facultés faculté d'éducation et faculté des arts et des sciences sociales les étudiants faire au début on avait pensé à un trimestre ensuite ça a été une année à l'étranger à l'étranger entre guillemets au Québec dans les universités québécoises mais aussi en Europe et il fallait pour cela reconnaître les équivalences des crédits alors on a on a fait ça tout en même temps c'était vraiment en pleine ébullition et c'était pas simple de convaincre les gens des universités que les crédits reçus par nos étudiants dans une université française ou belge étaient équivalents à ce qu'on demandait dans le programme par exemple du département de français ou dans la section française en éducation c'était pas simple ça a été vraiment une aventure extrêmement intéressante mais aujourd'hui Gino peut le dire on a des étudiants qui vont maintenant faire une partie de leur programme dans une université de leur choix non seulement au Canada mais aussi en Europe Très rapidement merci beaucoup tous les quatre pour vos témoignages et cette histoire très inspirante du BAF je suis directeur général du réseau santé colomobétanique et aujourd'hui vous ouvrez une formidable porte avec Adruand X j'avais une question pour Robert et peut-être ces personnes qui ont travaillé avec Adruand X est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les étoiles sont encore alignées avec quelqu'un qui au niveau de la santé et aussi au niveau des affaires francophones seraient ouverts à développer de nouveaux services pour les francophones notamment dans les régies de santé qui sont purement anglophones et qui n'ont pas encore l'envie ou l'énergie nécessaire pour développer de nouveaux services donc la question c'est de savoir est-ce que le gouvernement fédéral est-ce que le gouvernement provincial ici serait disposé ouvert à entrer dans des nouveaux services des nouveaux espaces francophones comme la santé oui le défi je pense a été soulevé dans la session c'est que le fédéral est ici et que ça a besoin de pouvoir de dépenser pour entamer des programmes financer nécessairement des projets comme mais évidemment la province doit ensuite financer la majeure partie de ces opérations là et je pense qu'en santé ce serait le défi c'est que le fédéral serait probablement prêt dans une nouvelle entente à mettre plus de sous pour les nouveaux services mais il faudrait que la province soit aussi financièrement et politiquement absolument capable de soutenir et l'offre de nouveaux services c'est toujours le problème en francophonie c'est que l'aspect de la durabilité du financement et les mécanismes fédérales et provinciaux des fois ne sont pas toujours la pérennité des fonds je pense que c'est le défi quand il parle moi je vais dire je pense qu'Adrien Dix comme personne il est probablement très ouvert à ces questions là maintenant lui donc c'est la première étape probablement qu'il est prêt à s'asseoir pour en discuter mais comme plusieurs gouvernements provinciaux ici de l'actuel les passés je pense qu'ils sont toujours prêts à faire des choses avec l'argent des autres et si l'argent des autres est là c'est l'argent du fédéral au niveau des langues officielles puis il y a deux conditions habituellement le fédéral va mettre de l'argent mais aussi savoir être capable de suivre ces dollars parce qu'ils vont vraiment à la francophonie comment ça s'articule comment ça se produit et c'est pour ça que la création d'un bureau comme celui-là à Simon Fraser permettait un peu plus un contrôle de voir que ces argents-là vont effectivement à l'éducation en langue française plutôt que de se perdre dans le grand ensemble J'ajouterais aussi que c'est très très important si on veut avoir des étudiants dans une province et un environnement comme celui de Vancouver où la vie est devenue très coûteuse il faut des bourses je pense que c'est l'une des rares provinces et territoires au Canada où il n'y a pas au niveau provincial de bourses d'études offertes par le gouvernement à ma connaissance en tous les cas c'est très modeste je me rappelle qu'on avait essayé de convaincre le gouvernement en place à l'époque avec Von Doggen notre ministre des affaires intergouvernementales si ça vous dit quelque chose et on avait eu l'appui d'un fonctionnaire dont j'ai oublié le nom la fortune est-ce que c'est possible en tous les cas lui il nous avait beaucoup aidé finalement le dernier jour de mon mandat au BAF le bureau des le bureau comment s'appelle ici comment non ici à l'université une des vice une des vice doyenne des vice présidente président a reçu un chèque de 250 000 dollars et il n'y avait pas de nom il n'y avait rien ça venait de Victoria et tout le monde se demandait mais à qui ça va et la vice rectrice a dit ça c'est à Yolande c'était nous qui avions de peine et de misère sollicité étroitement Victoria pour nous donner des sous qu'on allait redistribuer en bourse pour attirer nos étudiants attraper attraper les étudiants il y avait des bourses ici à l'université ça c'est sûr mais il nous en fallait un petit peu plus pour intéresser les étudiants et on a reçu finalement ce 250 000 dollars et j'aurais toujours souhaité que dans la communauté on développe un projet de recrutement de fonds pour créer des bourses pour les étudiants aller chercher auprès des banques des grandes banques des grandes entreprises n'est-ce pas avec l'appui de 250 000 dollars j'avais dit à Iseu Friolet Iseu tu devrais prendre ça en main on a déjà 250 000 dollars de la province ça serait bien d'aller voir des grandes entreprises et leur dire voulez-vous entre bon français back et ça alors Iseu à l'époque elle n'était pas disponible pour ça malheureusement mais l'idée est toujours dans l'air pour quelqu'un qui voudrait s'engager à faire en sorte qu'on puisse avec un gouvernement néo-démocrate comme celui qu'on a en Colombie-Briandique maintenant et que l'éducation c'est le fer de lance de l'avenir il faut donc que nos étudiants soient appuyés par des fonds publics pour leur permettre de faire des études à l'université en français je suis tout à fait d'accord Yolande d'ailleurs j'ai une discussion avec Iseu Friolet mais la Iseu Friolet qui s'occupe de la fondation francophone de la Colombie-Britannique et c'est dans les plans en fait de faire un matching éventuellement avec des fonds pour faire un fonds de bourse qui serait une fiducie et qui serait là à pérennité un jour Robert il est 5h30 à Ottawa donc c'est le début de ta fin de semaine je veux te remercier d'avoir participé à ce panel ici est-ce que tu as un mot de la fin une dernière réflexion pour nous non juste de dire que la francophonie c'est quelque chose qui se construit ça prend beaucoup de patience c'est pas évident mais je salue l'engagement de tous les gens là-bas merci beaucoup merci salut et en mon nom comme directeur je veux vous dire ça me touche beaucoup de vous entendre Claire déjà en me donnant le flambeau vous m'avez parlé d'historique et des gens qui avaient construit le BAF mais Hélène la lancette qui est en arrière Anne-Marie Gagné David Pajot Laurence qui vient de se joindre à nous Sandy qui fait des entrevues pour des clips Farah qui est ici la ministre des finances Gaëlle aussi qui s'est joint à nous je vais dire Bettina aussi Bettina qui a été un employé superbe du BAF jusqu'à récemment maintenant qui travaille quatre ans au bureau de la vice-doyenne donc pour nous c'est de prendre un peu ce flambeau-là de ces gens-là et de le porter et pas de soucis ça serait un autre dix ans au moins de développement et on l'espère encore plus alors aidez-moi à remercier le panel des siècles et des siècles on prend 15 minutes puis on revient pour le dernier panel merci 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 merci